yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma carrière joueur avec shalk 04 souvenez vous dans la dernière vidéo c'était assez compliqué on avait notamment fait ce match nul face à hamburg et du coup on se retrouve malheureusement 12e seulement du classement et c'est compliqué d'ailleurs hamburg ils sont juste derrière nous donc on commence pas si bien on a vu que enfin je trouve que sur le terrain surtout si c'est pas moi qui fait une différence on marque pas ou alors on marque très peu et c'est pas assez et malheureusement il va falloir que tout le monde s'y mette si on veut vraiment monter je peux pas me permettre en étant milieu central d'être impliqué sur tous les buts enfin ça on verra j'espère que ça va changer au au cours du temps en tout cas on va s'attaquer à ce deuxième match face à qu'elle qu'elle qui sont on va voir quatrième je crois si j'ai bien vu du classement quoi ils sont quatrième une victoire une victoire d'ailleurs trois buts à 1 ok et bien écoutez les gars on va voir ce que ça va donner pour ce premier match côté info je crois qu'on n'a pas grand chose à voir on avait tout regardé en fin de vidéo ouais c'est ça j'ai fait parler ma poudre j'ai été élu joueur de la compétition du bouclier européen ok j'ai décidé de rester ouais je suis pas parti en transfert en je sais plus c'était où ouais bon je sais pas mais on n'est plus on n'est pas parti et voilà on avait fait ce match nul du coup face à hamburg on va essayer de d'avoir en tout cas notre première victoire je dirais à l'extérieur en plus donc ça risque d'être compliqué toujours ce poste de milieu central et l'équipe est présente on a toujours le sané farman terrod ok on n'est pas mal on n'est pas mal et oui je joue en 4 à 3 resserré du coup on va voir ce que ça va donner le gars ce match mais ouais on va essayer de se mettre un petit réveil parce que là toujours pas de victoire en championnat bon après ça fait qu'un match mais un match devenir un joueur régulier petit jongle on n'est pas mal on va voir un petit peu ce match sous la pluie en plus ok eh ben on va y aller même un petit faux eux allez on est parti pour la seconde rencontre des championnats qui m'a vu dans le trou je peux l'emmener allez j'y vais on la décale dans l'axe il peut me la remettre en plus super pas mal jusque là je la sens je la tente on dit pas mal ce centre et sur la première occasion encore une fois moi même impliqué sur ce but très beau centre juste après un une deux magnifique oula j'ai traîné c'est pas grave sous la pluie mais on a été se battre et le chercher très beau centre ouais et là la tête magnifique du numéro 9 c'est ça qu'on veut avoir devant un tueur devant les cages terrod on en a parlé eh ben le voici sur ce but les gars super sixième minute on est là schalke devant oh attention gardien gardien ohlala il a sort sur le poteau heureusement heureusement qu'il y a ce poteau ok je peux y aller j'ai du champ les gars donc j'y vais aller dans le trou elle est magnifique cette passe dommage la belle passe clé là et là quel arrêt du gardien les deux gardiens ils sont chauds heureusement qu'on a mis ce premier but parce qu'il n'a pas l'air de vouloir le laisser passer le ballon attention oulala la belle passe quel arrêt encore du gardien super je peux avancer je peux avancer encore allez je la tente à cette passe allez vas-y vas-y mon grand oui incroyable la seconde passe décisive et le second but cette fois ci c'est butler qui vient marquer incroyable j'ai bien attendu les gars je pense et du coup il a pu se l'emmener dans les meilleurs des conditions même s'il s'est fait un petit peu rattrapé si on est très bien sorti on va revoir ça voilà les mises le petit rebond et là avec deux trois touches de balle il a réussi à s'emmener le ballon pour pouvoir tirer et ça fait but très 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 bien fait ça 2-0 les gars du coup on est pas mal du tout en face au quatrième pourtant et on est là dans jouer ses contrées je la dégage ok 2-0 les gars du coup fin de cette première période on est vraiment pas mal sorti du tout et cette fois on le fait en équipe c'est ça qui est bien et on nous semble beaucoup plus fort je trouve sur le terrain on sait ce qu'on fait on dégage pas le ballon comme on l'a fait lors des deux derniers épisodes et du coup ça fait ce premier but de la tête et après le second ok on à hamburg qui gagne après un match nul on va pas dire le nom il vaut mieux pour tous les allemands ok bon on va voir détail du match huit fait ils ont la possession ok 60 à 40 mais niveau chance de but on est pas mal même s'ils ont plus de tir donc ça veut dire qu'on cadre bien et ça peut encore entrer je pense les gars à mon avis vu comment on est sur le terrain à mon avis on peut accrocher pourquoi pas un troisième voire un quatrième but mais le plus important c'est de bien finir ce match et de le gagner donc c'est ce qu'on va faire je te la mets elle m'a l'air pas mal ok pourquoi pas la reprise attention là ça combine bien oulalala encore le gardien on peut le remercier parce qu'il nous sauve il nous sauve pas mal de buts faut le dire il peut se retourner bien joué gardien ou là où il va bien joué je l'enroule oh elle est partie ok je l'ai je l'attends d'ici ohlalala les gars j'ai vu la tenter ça aurait fait un beau but j'ai enroulé pour que elle rentre au maximum dans l'axe mais elle a frôlé le poteau dommage sur cette erreur du gardien attention oulalala gardien putain homme d'humain il n'y a rien à dire par contre et là on peut y aller nous allez allez je la pousse au maximum je vais jouer le retrait ohlalala mais quel travail trois passes décisives les gars appeler mort kevin de bruyne incroyable on fait croquer tout le monde et là c'est krasniky qui vient marquer du coup 3-0 et ouais juste après un arrêt du gardien on les a tués parce qu'à mon avis doivent être en vitro offensif et du coup la défense est plus trop ça et ben on vient finir tranquillement le boulot les gars je vous avais dit qu'on aurait pu en mettre un troisième c'est ce qu'on a fait même si c'était à la fin et on se sort de ce match avec trois points exactement hervé pas mal du tour là on peut être très content on l'a fait ensemble sous la pluie en plus c'était pas évident et pourtant on s'en est bien tiré ok on va voir les détails du match pour voir un petit peu est ce que sur le papier ça a été ressenti pareil ok pas la possession c'est vrai qu'il avait beaucoup mais malgré neuf tirs on a eu un très grand gardien qui nous a sorti tout ce qu'il fallait il n'a pas laissé passer un seul ballon et ça nous a permis d'avoir un clean sheet qui peut être pourquoi pas important à l'avenir l'avenir nous le dira si on a égalité avec quelqu'un d'autre et le trophée du joueur du match encore pour moi il fait plaisir celui-là encore trois passes et c'est vrai que c'est vraiment pas mal voilà il est fier jeffrey's junior parfait ok du coup on va faire l'entraînement tranquille pour commencer hop tout simuler comme d'hab on se prend pas la tête et on passe niveau 4 du coup quatre points de compétences on va simuler jusqu'au match après on va voir un petit peu côté info juste après avoir mis nos points de compétences cette fois ci ça match de coupe ok la dfb pokal je sais pas du tout si ça inclut les clubs de première division va voir ça attributs qu'est ce qu'on va se mettre on avait dit qu'on allait chercher l'étoile de gestes techniques ouais je me rappelle donc 4 et 4 étoiles de gestes techniques ça c'est fait placement offensif pas forcément qu'est ce qui peut être intéressant là dedans niveau dépasse qu'est ce qu'on a niveau dépasse on est pas dégueu je pense que ça peut attendre tire aussi je me trouve vraiment assez bon donc ça devrait le faire donc ouais on va partir je pense sur 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 de la vitesse qu'on est en vitesse ouais non ça suffit 4 4 3 3 pour un milieu ça suffit largement et bien écoutez les gants va se mettre des dribbles placement offensif voilà ça c'est fait ok du coup on est à 73 de général doucement mais sûrement niveau match de coupe ok premier tour ouais et c'est que entre nous c'est pas les clubs de première division du coup d'accord et côté info enfin qu'est ce qu'on a un faux mandial trace ni qui marque son premier but sur ma passe décisive d'ailleurs fallait le notifier qui sera l'attaquant le plus performant 2021 d'accord étale toute sa classe il brille match après match et démontre qu'il devient un joueur incontournable de l'effectif en seulement trois matchs les gars équipe de la semaine bien sûr on en fait partie ok par contre on va se renommer parce qu'à chaque fois marquer yt c'est un peu chiant yt le héros d'ailleurs nous venons de vivre une rencontre inoubliable ok on va pas tout lire parce que c'est un peu long mais en tout cas les supporters sont très contents et du coup on est on est ravis nous aussi pendant ce temps calabria signe à manchester city les gars ok je change vite fait le nom et on va partir alors à mon avis c'est dans progression j'imagine non donc c'est dans mon pro modifier mon pro ok annuler j'ai pas compris ok non c'est bon alors ok on peut plus modifier bah au moins c'est réglé bon ben on nous appellera tout le temps yt les gars j'espère que ce sera pas trop nul pour vous mais malheureusement je peux pas modifier mon pseudo c'est pas grave écoutez on va partir sur yt allez on va partir également pour ce match du coup face à basse encore qu'elle on vient de les battre 3-0 j'avais même pas capté les gars j'avais pas fait le rapprochement mais en fait on les rejoue et bien écoutez on va faire un comeback ouais bah du coup la même compo n'a rien de fou qui a changé du côté des deux équipes donc on est reparti face à qui elle mais cette fois en coupe on leur fait mal j'espère encore une fois mais cette fois c'est nous qui les accueillons avec un magnifique qu'il faut pas mal du tout allez les gars vas-y petit je la tente elle est pas mal dommage qu'il a pas continué ah oui il a très bien joué en fait oh lolo il a ma côté qu'est ce qu'il avait bien joué le coup en fait en s'arrêtant d'avait tué tout le monde mais dommage qu'elle passe à quelques centimètres du pote au droit je l'ai voilà c'est ça qu'on veut l'interception allez vas-y mon pote désolé à la lampe longue mais normalement tu sais comment t'en sortir tu m'as vu oh lolo l'extérieur j'ai frappé en première intention dommage vous l'avez très bien remise mais je m'attendais pas ce qu'il me la mette si bien en fait et si vite surtout bien joué encore pourquoi pas le retrait et la frappe beaucoup trop forte ok mais les gars 00 un petit peu plus compliqué ce match on va pas se mentir il ya eu quelques actions début de rencontre mais plus grand chose enfin en fin de première période plus compliqué ouais c'est je sais bon ils ont peut-être réussi à savoir un peu mieux je pense comment on joue suite au dernier match et du coup il nous contre pas mal de fois et va falloir essayer de de changer ça bien super super je l'attends d'ici du droit dommage gros arrêt du gardien oh la 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 allez pourquoi pas la tête sur ce corner ok pas mal la prise de balle je la mets dans l'axe nickel oh la la toujours autant incroyable hein leur gardien faut pas craquer pas craquer bien joué l'interception de ma part oh non mais non bien joué gardien les gars faut pas perdre des ballons comme ça pas dix minutes avant la fin ok encore l'interception mais attention c'est bien revenu dans leurs pieds malheureusement on se jette pas encore l'interception bien joué les gars allez voilà ok mais prolongation malheureusement eh ben c'est compliqué les gars comme quoi c'est pas parce qu'on gagne une fois qu'on gagne deux fois malheureusement c'est le foot et va falloir marquer comme on peut parce qu'à mon avis les pénaux ça risque d'être très compliqué faudrait qu'on y arrive avant d'y arriver du coup au penalty d'écouter pas grand chose à voir si vous voulez voir un petit peu les détails du match peut-être 7 tirs pour nous un seul tir pour eux et comme d'abizons la possession plus de chances de but de notre côté mais on marque pas pour l'instant donc faut se réveiller ok terrot qui sort allez les gars allez allez juste avant la mi-temps peut-être je la tente je la décale oh la la on n'y arrive pas moi le premier je suis pas dedans et pour l'instant ça nous coûte de un tour de coupe du coup 15 minutes restantes les gars pour faire la différence juste avant les tirs au but c'est maintenant jamais malheureusement donc go allez ouais pourquoi pas je t'ai vu remets frappe oh c'était pas mal excécuté putain juste au dessus de l'arrière gauche on passe pas loin allez 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 on n'a pas fait tout ça pour rien les gars l'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque non 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 mais non mais non oh les gars on n'a pas le droit 121 minutes gâchés gâchés non c'est pas possible putain putain oh qu'est ce qu'on a mal joué dans ce match et ça nous va bien parce que là ne pas défendre sur ça c'est fait enrhumé par un double contact le gardien je sais pas ce qu'il fait il voit partir de l'autre côté il planche de l'autre j'ai jamais eu sa magie c'est dingue c'est dingue et ouais c'est fini malheureusement on saute déjà de la coupe franchement on a mal joué quand on voit le premier match est ce qu'on fait là c'est c'est très frustrant parce qu'au but de ce qu'on a proposé dans le premier c'était la nuit et le jour donc défaite dans ce match au final 10 tirs à 2 mais pourtant ils ont été meilleurs c'est la triste vérité dommage écoutez il ya de quoi être frustré ouais moi le premier j'ai vraiment fait un match horrible et ça nous a coûté la place de la coupe du coup voilà on va simuler jusqu'au prochain match ça c'est fait et enfin qu'est ce qu'on a ok qu'elle arrache la victor d'accord l'équipe de la semaine on n'en fait pas partie du coup joueur de la compétition bon ça s'en fout c'est mount ok ils ont gagné la supercoupe de l'UEFA chelsea du coup bon ben on va se concentrer sur le prochain match le dernier de cette vidéo pour essayer de bien finir parce que on avait très très bien commencé pourtant on a mal continué j'ai envie de dire on est second classement ok de bundesliga 2 bon la égalité avec beaucoup d'équipes mais bon c'est bon à prendre et on joue contre fc hersgebir ok 14e et ben on va partir directement les gars pour ce match rien de plus à voir je pense toujours cette même équipe il me semble de notre côté et ouais ils jouent en 4 4 2 donc assez équilibré 4 4 2 plat on va voir ce que ça va donner je connais pas du tout cette équipe du coup j'ai pas trop d'informations à vous dire sur elle toujours à domicile et les supporters malgré la défaite qui sont présents avec un magnifique tifo et on les a déçu une fois il faut pas qu'on les déçoive une seconde fois les gars on peut pas se permettre donc c'est parti je l'ai oh non oh bien gardien la claquette super oh non beau ballon bien joué gardien oh la 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 il a bien enchaîné heureusement pour nous que ça passe au dessus il est passé attention non mais non c'est pas normal que ce soit moi d'y aller les gars dessus pour essayer de bloquer la passe c'est pas normal les deux à côté de moi qu'ils regardent et tout seul au point de pénalty tout seul dans notre défense la nôtre aï 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 c'est dur voilà il se retrouve seul j'essaie de tacler tout le monde le regarde le gardien là il peut rien faire à cette distance c'est vraiment pas sa faute c'est vraiment moche ce qu'on propose bien joué la frappe oh la la c'est comme très allez on y va on perd trop de ballon perd trop de ballon bête les gars et c'est ce qui nous coûte pour l'instant cette défaite bête mais ouais on fait rien du tout encore une fois je leur ai dit mais moi le premier jeu je perd des ballons je fais les manches les mauvais choix je vous mettrai partout dans la vidéo parce que c'est inintéressant il ya rien qui se passe à part des pertes de balles donc ouais c'est c'est dur pour l'instant et si on continue comme ça on va pas les doigts qu'attire des deux côtés 1,4% de chance chez eux enfin 1,4 je sais pas 100% mais de chance chez chez eux et nous 1,1 mais c'est passé on n'a pas la possession comme une fois même si on l'a un petit peu plus c'est vrai mais il faut y aller pas mal le geste technique est passé allez faut y aller les gars je l'attente de moi même voilà c'est ça qu'il fallait pour qu'on revienne une frappe lointaine comme on sait si bien le faire et qu'on fait moi dans cet épisode elle est passée voilà regardez bien qui est sur le maillot jeff race oh là là il fait plaisir les gars il fait plaisir parce que là il n'y avait pas beaucoup d'appel je me suis dit bon vas-y je tire tant qu'à faire et le gardien en étant un peu masqué je pense que ça l'a trompé parce que c'était pas la meilleure des frappes mais ouais elle est pas si bien partie que ça mais ça fait but et il fait plaisir vraiment allez les gars pourquoi pas aller chercher cette victoire qui ferait vraiment 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 du bien ça enchaîne bien cette équipe de chale que c'est assez fluide bien joué remet allez oui j'ai pas cru mais c'est dedans les gars c'est vrai que j'ai fait un peu l'égoïste à lui demander mais je pense que j'ai bien fait au final parce que en vrai j'étais très très bien placé et beaucoup mieux que lui et je voulais qu'on assure le 2 1 c'est ce qu'on a fait voilà ça c'est une équipe magnifique qu'elle passe là qui lui met et l'aime la main en retrait ouais en vrai j'ai très bien fait lui demander et là le ballon subtil du pied droit un petit peu piqué qui passe entre les jambes c'est vrai que c'est de la chance c'est de l'achat tout ce que vous voulez mais c'est dedans et c'est plus important pour nous c'est ça la bundesliga 2 allez tu m'as vu je l'attends d'ici oulala ces frappes de loin là on est mieux les gars là oui je vois une équipe qui se bat et qui s'arrache pour la victoire si tu veux bien joué je te la mets il attend personne ne s'y attendait heureusement que le gardien oui pour eux et bien joué demain j'étais bien tenté attention encore super et on finit sur ça les gars 2 1 grosse victoire un but et une passe décision ah non deux buts de ma part qu'est ce que je dis deux buts de ma part le lointain et le petit ballon subtil très content qu'on finisse sur une belle note comme celle là franchement on s'est bien rattrapé du match précédent et ça enlève un peu plus ce gois amer qu'on avait en fin de match ok on va voir niveau stat vite fait qu'est ce qu'il se passe 40% de possession pour nous 60% pour eux donc c'est pas notre fort la possession ça on le sait mais niveau tir on est bien présent et nickel du coup les gars tout s'est bien passé en cette fin de vidéo comme quoi c'est pas parce qu'on fait une défaite qu'on fait pas une victoire après c'est le contraire du dicton d'avant homme du match encore les gars j'ai oublié de de vous préciser mais ouais j'ai vu le trophée du coup j'imagine mais ça m'étonnerait pas YRT hauteur d'un doublé lors du match ok on va simuler et faire l'entraînement voilà ça c'est fait tout simuler comme d'habitude et on passe niveau 5 ce qui veut dire 5 points de compétence donc pas mal du tout ok on va vite fait faire ça alors progression allez les points de compétence 5 points du coup je pense que on va mettre peut-être un petit peu d'effet de vista ça peut être pas mal sinon qu'est-ce qu'on a niveau tir en vrai ouais peut-être ouais vas-y on va se mettre ça et tant qu'à se faire on va se mettre les deux de de tir de long et puissance de frappe pour bien l'accentuer et on va se mettre j'hésite pour ouais les dépasses courtes tant qu'à faire voilà pour les points de compétence les gars et bien écoutez on va juste voir les infos et la vidéo va toucher à sa fin on va quand même simuler jusqu'au prochain match voilà qui sera face à Regensbourg qui sont 9ème et nous on est second classement en 3 matchs en plus donc ils ont un match de plus ce qui veut dire qu'on peut potentiellement être premier ex aequo avec aid on aim 3 matchs du coup 2 victoires à nul 6 buts mis et 2 encaissés d'accord on est pas mal pour l'instant et au niveau du coup des informations hauteur d'un doublé face à OE ok ça on s'en fout on s'en fout les meilleurs de la semaine est-ce qu'on y est ? bien sûr qu'on y est yt shalk parfait 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 les gars du coup on espère continuer ainsi lors de l'épisode 4 qui sortira très bientôt désolé si les vidéos sont pas très régulières je vais essayer de de bien m'ordonner pour essayer de vous proposer le meilleur contenu possible en tout cas merci pour vos retours à chaque fois qui sont essentiels à la progression de ma chaîne youtube et n'hésitez pas là on m'a dit d'enlever la musique c'est ce que je vais le faire si vous trouvez qu'il faut la mettre mais un peu moins forte si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'autre qui va ou qui va pas c'est intéressant de me le dire pour pouvoir ensuite m'améliorer donc merci à vous et merci à moi de vous proposer ça en tout cas les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Juanfrance